Bonjour, bienvenue à Parlez-vous Cinéma, l'émission cinéma du Festival international du film d'Amiens en public et en direct. Et ce jour, nous recevons Mathias Castagnaro et Julie Mouns. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous venez présenter une série qui s'appelle Ripley, dont un des épisodes va être diffusé aujourd'hui au FIFAM, Médée. On peut vous présenter en quelques mots. Donc, Mathias, vous êtes réalisateur. Vous me dites, si je me trompe, dans votre présentation, vous avez fait l'école internationale de création d'e-visuel et de réalisation. Vous avez travaillé sur des films. Vous avez été assistant réalisateur. Si je ne me trompe pas, vous avez même été régisseur. Enfin, vous avez fait un peu tous les métiers. Vous avez touché à tout parce que vous avez été monteur aussi, chef opérateur. Et vous avez réalisé plusieurs courts-métrages avant de travailler cette série. Oui, exactement. Des courts-métrages autoproduits. Il y en a un pour lequel j'ai été produit en 2012-2013. Et le reste, c'était beaucoup des autoprods pour des petits festivals comme le festival Nikon. Voilà, des films de deux minutes. C'est comme ça qu'est née cette série. D'ailleurs, on en reparlera, je pense. Julie, vous êtes productrice de la Blogothèque Production. Donc, c'est une société de production qui est dans la fiction, qui est dans le clip, qui est dans plusieurs choses. Je crois que vous venez du clip, c'est ça ? Oui, tout à fait. La Blogothèque Production est une société de prod qui est d'abord connue pour les concerts à emporter, les soirées de poche et tout ce qui touche au spectacle vivant, donc essentiellement la musique. Elle a commencé à élargir son champ vers le théâtre et vers la fiction, en passant par l'animation. Et aujourd'hui, sa particularité, c'est le plan séquence musicale. Et donc, on a décidé de faire du plan séquence en fiction. Voilà. Et donc là, vous nous présentez une série qui est coproduite avec Arte, qui s'appelle Ripley. C'est une collection de huit films courts où, en fait, vous réinterprétez pour le cinéma du théâtre classique. Donc, il va y avoir des grands auteurs et des grandes pièces de théâtre, puisqu'il y a le jeu de l'amour et du hasard. Il y a le mariage de Victorine, il y a Brutus, enfin j'en cite quelques-unes seulement. Il y a Cyrano, il y a Donjon. Comment est venue cette idée de transposer le théâtre au cinéma ? La première fois que j'ai abordé cet exercice, c'était pour un festival Nikon, où on a rejoué en deux minutes le Hamlet de Shakespeare en plan séquence dans des caravanes. Toute la pièce en deux minutes ? Oui, on a fait un montage texte, on a gardé le texte original et on a vraiment pris la pièce en diagonale. Et c'est un film qui a eu un petit succès pendant le festival Nikon et ensuite qui a un petit peu vécu en festival. Et on a rapidement, à l'époque, essayé de tirer un petit peu l'idée sur du format un petit peu plus long. Mais le web n'avait pas encore la place qu'il avait aujourd'hui et le format court n'avait pas du tout la place qu'il a aujourd'hui sur nos écrans. Donc c'est revenu plus tard. J'ai beaucoup travaillé chez Canal et chez M6 sur le web, sur beaucoup de formats courts en tant qu'assistant réel. Et voilà, je suis revenu à l'écriture à un moment donné pour essayer de développer ça. Et à ce moment-là, j'ai rencontré la blogothèque qui faisait du plan séquence aussi. Il y avait un appel à projet Arte et le co-créateur de la série, Xavier Reim, travaille souvent avec la blogothèque. Il réalise pour eux pas mal de clips. Et c'est comme ça qu'on a fait le pont, on s'est rencontrés. Ils ont tout de suite accroché sur l'idée du projet. Et ensuite, on a eu une ou deux longues années d'écriture ensemble pour essayer de trouver la bonne formule. Alors là, l'épisode que vous présentez, c'est Médée. Donc on peut peut-être rappeler en quelques mots le mythe de Médée. Donc c'est une femme qui va tomber amoureuse de Jason. Donc ils vont vivre ensemble, ils vont fuir ensemble, ils vont vivre ensemble. Elle, c'est une magicienne prêtresse dans le mythe. Ils vont avoir des enfants jusqu'au moment où Jason va décider d'aller vers une autre femme, qui est la fille du roi de Corinthe. Pourquoi ? Ça c'est une pièce de Corneille que vous avez interprétée. Comment vous l'avez reprise ? Quel passage vous avez repris ou vous avez choisi ? Je crois que c'est l'acte 3, il me semble, que vous avez choisi de la pièce de Corneille, ce passage. Alors effectivement, oui, c'est exactement ça le résumé. Et on a choisi cette scène parce qu'elle est assez centrale et pivot dans l'œuvre, puisque c'est la confrontation entre Médée et Jason. Et à la lecture et à l'étude de la pièce, moi, elle a tout de suite fait écho en moi à un couple ou des parents qui se disputent. Mes parents ont divorcé deux fois chacun, elles se sont mariées donc deux fois chacun. Mon père a un troisième mariage d'ailleurs. Bref, en tout cas, ça a rapidement fait écho en moi. Et après, c'est en discutant avec Julie, avec Xavier. On a eu cette idée dans la voiture, des parents qui se disputent. Et on a voulu jouer ça à travers le regard des enfants, qui ne sont normalement pas présents dans la scène. Pour expliquer au public, c'est que cette pièce, donc ce mythe et cette pièce de Corneille, en fait, vous la mettez en scène de manière contemporaine. C'est-à-dire que sans dévoiler tout l'épisode, en fait, on se retrouve dans une voiture avec des parents, comme un couple aujourd'hui, en fait, qui est en train de se disputer. Mais sauf que le texte, c'est celui de Corneille. Exactement, oui, c'est ça la spécificité, c'est qu'on ne touche jamais au texte. Il y a un petit peu de montage parfois sur certaines adaptations, mais en tout cas, on ne le déforme jamais. Et on l'intègre dans un contexte, un décor. Du plan séquence, on ne coupe pas du début à la fin de la scène pour essayer de lancer le spectateur en immersion dans cette scène et avec ses personnages. Je pense aussi, j'aimerais ajouter aussi, que c'est ça qui a fait que le projet que Mathias est venu nous présenter nous a beaucoup plu, puisque, en fait, c'était aussi ses intentions de départ, c'était arriver à faire en sorte que les textes classiques puissent être compris à nouveau par la plupart des gens qui ne vont pas au théâtre, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas avertis par cette langue, et de montrer à quel point ces textes, en fait, ils sont toujours actuels et contemporains. Et à travers les images et l'histoire qu'il arrive à raconter par la mise en scène du plan séquence, c'est vrai qu'au final, on en vient presque à oublier un petit peu ces alexandrins, et on s'habitue à une langue assez rapidement, en tout cas, on comprend ce qu'il se raconte, et c'est aussi l'enjeu, je pense, de Mathias à travers cette collection, cette série, qui, pour moi, a très, très bien marché. Aujourd'hui, il y a d'autres films, là, récemment, qui sont sortis, où on réadapte des œuvres de théâtre, je pense, par exemple, à Hénon, qui a été réadaptée, en fait, qui a une pièce, qui avait écrit Michalik, et qui l'a réadaptée au cinéma, où récemment aussi, j'ai vu Le Dindon de Fédo, de Jalil Desper, vous, dans votre mise en scène, il y a un choix artistique très fort, c'est-à-dire que le phrasé, c'est celui du théâtre. Oui, exactement, comme je le disais, on ne touche jamais au texte, et pour certaines œuvres, là, on en a trois, je crois, sur la collection, qui sont en alexandrin, on a tenu à garder vivant cet alexandrin, et à, je pense, essayer de le refaire entendre, c'est-à-dire, comme dit Julie, je pense qu'au premier abord, les premières répliques, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette langue ? Et en fait, rapidement, l'oreille s'habitue, et on comprend les enjeux, et à la fin, je pense qu'on est complètement dedans. Donc oui, c'était aussi de refaire entendre cette langue qui était importante pour nous. Alors, je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de Médée. Fuis-les. Fuis-les tous deux. Suis Médée à ton tour, et garde au moins ta foi si tu n'as plus d'amour. Il est aisé de fuir, mais il n'est pas facile contre deux rois aigris de trouver un asile. Qui leur résistera s'ils viennent à s'unir ? Qui me résistera si je te veux punir ? T'es loyale ? Auprès d'eux, craint-tu si peu Médée ? Que toute leur puissance, en armes débordées, dispute contre moi ton cœur qui m'a surpris. Et ne soit du combat que le juge et le prie. On vient de voir un extrait de Médée avec deux comédiens vraiment formidables. Il y a Lou Delage et Gaëlle Camilundi, qui est de la comédie française. C'est volontaire, c'est totalement involontaire que ce comédien vienne de la comédie française. Alors, Gaëlle, moi j'avais déjà tourné avec lui. C'était un petit peu notre challenge dès le départ avec cette série. C'est-à-dire qu'on voulait faire des films qui soient diffusés sur le web, parce qu'on voulait essayer d'atteindre le plus grand nombre et plus particulièrement les plus jeunes. Mais on avait quand même une ambition à la fois de jeu technique et sur le texte qui nous a tout de suite donné envie et d'avoir réussi à travailler avec des comédiens de la comédie française ou d'autres comédiens de théâtre. Et à la fois des comédiens qui viennent d'Internet, de YouTube, du cinéma. Voilà, d'avoir un mélange un mélange des genres. Et Gaëlle, j'avais effectivement déjà tourné avec lui dans un autre court-métrage pour le festival Nikon à l'époque. Et ça m'a paru assez évident de lui proposer le rôle. Julie et Christophe et Xavier étaient ravis qu'on puisse lui proposer. Et voilà. Et Lou, de là, je parlais, elle a une très, très belle carrière. C'est une très grande comédienne et je pense que le film, on parlait des textes tout à l'heure, mais je pense que ces films, pour moi, ils sont très importants aussi pour essayer de redonner vie à ces personnages. Et on a eu la chance d'avoir des très, très grands comédiens et des très, très grandes comédiennes pour les incarner. Et effectivement, ici, Lou et Gaëlle sont magnifiques. Et sans eux, en réalité, cette série, elle n'aurait pas existé. Mais le plan séquence, l'exercice, il est vraiment périlleux et on a besoin de comédiens qui sont à l'auteur. Comme vous dites, le plan séquence, c'est périlleux. Alors c'est périlleux, ça ne rassure pas forcément les équipes, ça rassure des fois la production aussi, ça peut inquiéter. Comment vous avez préparé ces plans séquences ? Comment vous les avez travaillés ? Alors, on a fait beaucoup de répétitions en amont à Paris avec les comédiens. Moi, j'étais... On a fait pas mal d'études de texte avant parce que le texte est... Pour celui-ci et pour d'autres sont parfois assez compliqués. Donc, on a beaucoup travaillé à la table et ensuite, rapidement, on s'est mis en jambes dans des salles de répétition, moi avec la caméra et j'ai travaillé tout mon découpage, si je puis dire, en répétition avec la caméra et ensuite, on a fait des repérages et on essaie d'adapter, moi, mon découpage, mon cadrage, mes mouvements au décor et à adapter ça. Donc, c'était beaucoup d'aller-retour. Et on a fait des répétitions en voiture aussi pour celui-ci parce que la majorité de l'action se passe dans une voiture en rouling avec les comédiens qui roulent vraiment, qui conduisent vraiment. Donc, là aussi, c'était un challenge. Et donc, voilà, on a fait des répétitions dans le bois de Vincennes à Paris et à Amiens aussi en arrivant le matin. On a fait quelques répétitions sur les routes ici. pour Médé, il y a eu beaucoup de prises ? Alors, Médé, c'est celui où on a fait le moins de prises. C'est de la folie furieuse, c'est-à-dire qu'on a eu cinq prises parce qu'il y avait... Bon, là, je laisse la production parce qu'il y avait des contraintes de production sur ce film. Il fallait qu'on respecte des temps horaires pour les enfants. Donc, à un moment donné, on a commencé tard. Il fallait qu'ils fassent nuit. Donc, il a fait nuit tôt, mais il fallait faire manger toute l'équipe. Et puis, il fallait passer au make-up. Et en fait, les enfants qui sont des mineurs ne pouvaient pas tourner avec nous plus de trois heures. Donc, trois heures, c'est court, sachant que pour la remise en place du plan séquence, pour pouvoir retourner une prise, il fallait environ 25 à 30 minutes pour se replacer. Donc, voilà, on n'a pas eu trop le choix. Et puis, au final, on l'a rentré. C'est toujours étonnant de voir les plans séquence. On peut penser à des références comme Victoria ou Birdman parce qu'on se dit, mais finalement, où est l'équipe quand on monte en voiture et qu'on descend en voiture ? En plus, on se déplace, il y a de la distance. Comment ça se passe avec l'équipe ? C'est pareil, c'est un travail de préparation particulier ? Effectivement, on parlait des comédiens. On a besoin de comédiens qui sont vraiment extrêmement expérimentés. C'est la même chose pour l'équipe technique. C'est-à-dire qu'il y a un balai à mettre en place entre les comédiens et l'équipe technique qui est extrêmement précis parce qu'on est très vite dans le champ, très vite à l'image. Il y a un reflet d'une glace parce qu'il y en a partout. des vitres ? C'est un enfer. Oui, effectivement, il y a des reflets partout, des ombres, très rapidement. C'est vraiment beaucoup de répétitions. On n'en a pas eu tellement à chaque fois, mais c'est effectivement un balai très précis à mettre en place à chaque fois. Et pour la production, passer de la musique à la fiction, ça a été simple, facile ? Ça s'est fait tranquillement ? Je pense que ça a été un peu une révélation pour moi. C'est une opportunité que mon producteur Christophe Fabric m'a donnée il y a un peu plus d'un an maintenant. Et la musique, c'est vraiment génial. La fiction, c'est raconter des histoires autrement. Et en plus, me donner l'opportunité de travailler sur un projet comme Ripley au départ de ce changement de poste, c'était un peu du pain béni entre les mains. Donc oui, je suis comme un poisson dans l'eau en fiction. Je me sens très bien. Ça n'a pas été compliqué de passer du spectacle vivant à la fiction. Et le choix de tourner en Haute-France, il s'est fait comment ? C'est moi qui ai un peu insisté au départ parce que je vis à Amiens. et ensuite, parce qu'on est allé voir plusieurs subventionneurs dans différentes régions et PICTANOVO en Haute-France était très intéressé par le projet et on sentait qu'il y avait moyen de pouvoir répondre à leurs attentes et d'être subventionné par eux. Donc on a été débattre avec Mathias en mars ou avril dernier et on avait déjà tourné le pilote parce qu'on avait eu une convention de développement avec Arte et ensuite, tous les enjeux c'était de trouver des financeurs pour nous aider à produire toute la série et puis c'est PICTANOVO qui a répondu OK et présent en tant que coproducteur sur projet. Il me semble avoir reconnu pour m'aider, vous avez tourné à Moreuil qui n'est pas très loin d'ici, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et les autres épisodes se sont tournés où ? Tous les autres épisodes ont été tournés à Lille. Alors moi, j'avais déjà tourné un petit peu dans la région, j'ai beaucoup de belles familles dans la région donc je connaissais déjà un petit peu et effectivement on sait qu'il y a une très grande activité audiovisuelle qui a beaucoup de techniciens beaucoup de décors que c'est aussi très pratique de tourner à Lille notamment et donc effectivement la décision a été rapide à prendre et donc on a tourné les sept d'affilée il y a huit films dans la collection donc le premier à Amiens et les sept autres on les a tournés à Lille sur deux semaines chaque jour un nouveau film. C'était tourné quand ? En septembre on a tourné les sept films en septembre 2019. Et là actuellement c'est la fin de la post-production et vous êtes prêt à diffuser ? On est sur la fin de la post-production de la dernière ligne droite on termine le mix la semaine prochaine on est en fin d'étalonnage également et on livre dans dix jours je crois donc on est vraiment sur la dernière ligne droite. Quand va-t-on pouvoir découvrir cette saison 1 si je ne me trompe pas dont le thème c'est l'amour qu'il soit durable ou éphémère quand est-ce qu'on va pouvoir le découvrir ? A priori ce sera diffusé sur Arte entre fin février et fin mars mais on vous tiendra au courant. D'accord on souhaite une belle vie en festival à la série et donc aujourd'hui il y a un épisode qui est le premier c'est ça ? Médée qui est diffusé au Orson Welles et quant à nous écoutez je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission de Parlez-vous cinéma avec Anoushka Deandrade et Sylviane Fessier pour la dernière émission de cette 39e édition du Festival international du film Damien et pour finir cette émission merci Mathias et merci Julie et une petite pensée puisqu'on parle d'amour de Milan Kundera l'amour commence à l'instant où une femme s'inscrit par une parole dans notre mémoire poétique belle journée à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz pour la dernière émission de Jérémy Diaz de Jérémy Diaz